Je vais commencer tout de suite car je n'ose pas dire qu'on a perdu du temps parce que je pense que le temps qui a été perdu, vous, vous l'avez vécu confondablement. Et pour ne pas retarder Jean-Michel, enfin tu aurais pu faire un effort pour être à l'heure. Donc on va commencer tout de suite cette nouvelle table ronde et donc cet après-midi avec effectivement une table ronde sur un thème un peu différent puisqu'il s'agit de parler de pouvoir, pouvoir avec un S également. Alors comme l'a dit Loïc ce matin, c'est vrai qu'analytiquement on a distingué effectivement un certain nombre de tables rondes. Mais en même temps, on voit à quel point, malgré tout, les thématiques se chevauchent très largement. Ce matin, on a parlé d'une certaine manière des points que nous allons développer cet après-midi. Donc ça, c'est dans la logique des choses. Toutefois, analytiquement, cette table ronde pose effectivement la question du pouvoir dans sa double dimension, c'est-à-dire le pouvoir en termes de capacité, de capacité d'action, etc. Et en même temps, de ressources de pouvoir, quelles ressources de pouvoir on peut mobiliser et en même temps, ça renvoie effectivement à l'architecture institutionnelle. Il sera donc question ici d'institution, du cadre institutionnel, comment se situer par rapport au cadre institutionnel, comment éventuellement le transformer. On a parlé de transformation ce matin. Qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui la participation dans ces formes expérimentales actuelles ? Et vous parliez, on parlait d'innovation à l'instant, donc la question est celle-ci. Et comment le cadre institutionnel peut, d'une certaine manière, digérer également ces transformations, comment il peut s'y adapter. Et donc, véritablement, on va parler politique. Et en quoi, effectivement, ces formes de participation nouvelle reposent la question de la démocratie dans son ensemble, et en même temps, la dimension du cadre institutionnel, car on ne peut pas évoquer le problème du politique en dehors d'un cadre institutionnel précis, car si le politique est partout, à ce moment-là, il n'est mieux pas. Et en même temps, la question, effectivement, du gouvernement, on l'a évoquée ce matin, la question se pose. Donc, toutes ces questions, on va les aborder tout à l'heure. Pour l'instant, je passe tout de suite la parole à Sandrine Ruy, qui est la clinote, et qui va nous faire, au fond, l'introduction, comme ça a été fait brillamment ce matin. Mais je compte, je pense que Sandrine sera tout aussi brillante, sans doute, pour te laisser la parole. Donc, si tu veux te mettre... Je peux rester là ? Tu peux tout à fait rester là. Non, non, je prends mes distances, pour ne pas qu'il y ait de collusion avec le... Non, non, je t'en prie. En revanche, c'est vrai que tu te reprises parmi. Ah oui ! Bon, je te prête mon micro. C'est bien. Sandrine. Merci, Patrice. Bonjour à tous. Alors, la réflexion que je vais vous proposer, elle est le fruit d'un dialogue que l'on a mené avec Guillaume Gourgues, et c'est un dialogue que nous avions déjà eu l'occasion de partager, alors avec Cézine Topsu également à l'époque, dans un numéro de la revue Participation. Donc, c'est vraiment dans le droit fil de ce numéro que je voulais inscrire l'intervention. Et avant d'interroger ce que, d'un côté, l'offre publique de participation, et de l'autre côté, une offre civile de participation, pour avoir une formule en miroir, ce que nous apprennent ces deux offres à propos de la question du pouvoir et les questions qu'elles suscitent, je voudrais prendre position sur quelques éléments préalables. Donc, d'abord, affirmer, énoncer fortement que la participation est affaire de pouvoir. Et on avait d'ailleurs, avec Guillaume, on s'est entendu pour appeler notre intervention, pouvoir, le mot juste, en référence à Alinsky, et en considérant que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, ça pourrait paraître évident, mais ça n'est pas tant que ça, ni dans la tête des instigateurs, ni des participants, ni des chercheurs d'ailleurs, toujours. Donc, c'est une première prise de position. La deuxième, c'est d'indiquer, comme vient de le faire Patrice, que lorsqu'on pense la participation sous l'angle du pouvoir, il faut entendre ce pouvoir, on peut entendre ce pouvoir dans une triple dimension. Donc, le pouvoir, entendu comme capacité d'action individuelle et collective, donc cette capacité à mobiliser des ressources de nature diverse, le nombre, le droit, le savoir, la connaissance, la religion, donc là, et l'argent, bien sûr, et une capacité à mobiliser ces ressources pour contrôler, maîtriser la vie, on pourrait dire, et la vie commune, étant entendu que ces capacités sont insérées dans des rapports sociaux asymétriques, et c'est bien parce qu'il y a de l'asymétrie qu'il faut penser le pouvoir. Et il y a une deuxième dimension, également, que l'on peut avoir en tête, c'est le pouvoir entendu dans ces dimensions organisées, instituées et instituantes, et c'est vrai du niveau micro du collectif qui s'organise, au niveau macro de l'organisation sociale, la structure sociale, voire de l'ordre mondial, et cette dimension, elle appelle une réflexion sur les modalités de constitution et de distribution, de position de pouvoir, c'est vrai du côté du marché, c'est vrai du côté de l'État, c'est vrai de cet espace intermédiaire entre le marché et l'État, en tout cas, il y a là une réflexion qui est d'une autre nature, mais qui, bien sûr, là aussi, engage la réflexion que nous proposons. Et troisième dimension, ça a été dit, la dimension constitutionnelle, une version large de cette notion, c'est-à-dire qui renvoie au régime politique de constitution et de distribution du pouvoir politique cette fois, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes, donc il a été déjà question en partie dans la discussion, mécanismes d'interpellation, de délibération, de participation, bien sûr, de représentation et décision, sachant que cette modalité de distribution du pouvoir politique peut avoir des incidences, et c'est bien tout l'enjeu, sur les configurations sociales et la nature des rapports sociaux. Donc si on pense la démocratie, comme l'invite ce colloque à le faire, il faut le faire, il nous semble, dans ses dimensions à la fois sociales et politiques, c'est bien l'enjeu, et sachant que le principe qui nous guide, la réflexion sur la démocratie, c'est à quelles conditions les humains que nous sommes peuvent se gouverner eux-mêmes en se gouvernant ensemble. C'est l'enjeu de la réflexion. Et troisième élément aussi qu'on peut rappeler, c'est qu'au fond, le pouvoir, il fait l'objet d'analyses de différentes traditions qui sont, au fond, très, très, tout à fait nombreuses. On peut dire qu'on a un corpus à disposition assez étendu, que l'on puisse dans les thèses pluralistes et néo-corporatistes, le paradigme de la domination, le rapport hégémonie contre hégémonie, les thèses marxistes et néo-marxistes, aujourd'hui, si on pense aux propositions du manifeste accélérationniste, je reviendrai dans un instant. En tout cas, l'essentiel, c'est de ne pas évacuer cette question, et sans doute aussi de ne pas l'hypostasier, ce qui revient un peu au même. Et c'est en cela qu'on l'avait proposé de se saisir du concept foucalvien de gouvernementalité, il en était question ce matin, parce qu'il a le mérite, non seulement de penser le pouvoir de façon relationnelle, ce que proposent d'autres paradigmes d'analyse, mais aussi de coupler, d'imbriquer cette analyse à la fois de la conduite ou des mécanismes de conduite des conduites et de l'autre, de l'analyse des résistances et en tout cas des contre-conduites. Alors, sachant que l'usage de ce concept, il est important de le faire un peu dans la perspective de James Scott, par exemple, c'est-à-dire en réintroduisant les acteurs sociaux et en pensant les conditions sociales et politiques de réalisation de ce pouvoir. Et c'est important parce que ça permet de répondre aux critiques qu'on peut faire à la conception foucalvienne, notamment celle que fait ce qu'a porté Nancy Fraser, qui dit « Attention, quand on pense que le pouvoir est partout, ça rejoint un peu ce que disait Joël ce matin sur « Tout est politique », quand on pense comme ça, le risque... Pardon ? Ah, d'accord. Il ne faut pas bouger comme ça, mais c'est comme ça que je parle. Alors, si on pense que le pouvoir est partout, au fond, on se prive de spécifier qui domine qui et qui résiste à qui. Au fond, on se prive de la question de la désignation, l'identification et la désignation de l'adversaire. Et on sait que c'est une condition de subjectivation politique, donc cet élément est tout à fait important. Donc, non seulement il faut penser l'implication et l'articulation des logiques de police et des logiques de résistance, mais aussi, sans doute, de penser les différentes dimensions que j'évoquais plus haut, ce qui devrait nous amener aussi à éviter de, peut-être, nous, les chercheurs, en tout cas, rajouter de la fragmentation à la fragmentation et d'éviter ce qui a été un peu parfois le défaut des travaux sur la participation institutionnalisée, d'éviter de le réitérer sur les expérimentations citoyennes. Et au fond, l'enjeu, c'est de penser ou d'interroger, en tout cas, l'historicité de la participation. Et c'est la dernière remarque préalable. Il nous semble qu'au fond, affronter la question du pouvoir, c'est toujours penser l'histoire. Et c'est penser en termes historiques. Ça a été aussi dit par Joël ce matin, et d'autant plus que l'époque est étrange. L'introduction de Jean-Michel ou de Loïc, ils faisaient référence. Mais on est à la fois dans un moment indéniablement participatif, mais qui, si on compare l'enthousiasme critique que nous avions il y a 20 ou 30 ans maintenant, aujourd'hui, les sentiments sont bien plus mêlés. La confusion, le disputant aux effets de sidération. Le sentiment que je me fais, d'ailleurs, parfois, c'est que nous sommes comme des mouches dans un bocal démocratique. On a essayé de trouver où la sortie, par l'eau, par les bords. Et c'est à ça que nous ressemblons, je trouve, collectivement. Et au fond, on a aujourd'hui ce diagnostic que la participation, en s'étendant, n'a pas apporté le sursaut démocratique qu'on aurait pu imaginer. Et le sentiment, donc, que nous serions dans une forme de sursis démocratique, les institutions avec nous. Et ça oblige, je crois, à se souvenir, du coup, en termes historiques, qu'il y a eu d'autres moments participatifs. Alors, près de nous, dans les années 60-70, sur le travail de Cécile Blatrix, notamment, on peut remonter très loin dans le temps. On peut aussi s'arrêter au 19e, qui devient un siècle, au fond, très utile pour la réflexion, du fait même qu'il était ce siècle de consolidation sociale et politique du fait démocratique. D'ailleurs, Dardot et Laval, ils reviennent. C'est une période qui peut nous servir, en particulier, ce qui s'est joué, mais pas seulement autour du mouvement ouvrier, mais quand même. Et on a, là, je voulais rappeler ça, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que dans ce mouvement, il s'est constitué et institutionnalisé selon les différentes dimensions du pouvoir que j'évoquais tout à l'heure. Au fond, il y a eu à la fois la bourse du travail, l'organisation, l'auto-organisation sociale, le syndicalisme d'action directe et de contestation, et le militantisme politique. L'action politique et l'institutionnalisation de ce processus, dont on vit aussi une certaine forme d'épuisement et de recherche de dépassement, a dû affronter un certain nombre de tensions que je voudrais livrer tout à l'heure. Et au fond, tout l'enjeu, on va dire, d'ailleurs, c'était un peu dit dans un atelier ce matin auquel j'assistais, c'est comment on résiste, on se dote des outils pour résister aux effets pervers de l'institutionnalisation. Il y a vraiment un enjeu qui se pose à nous en permanence. Alors, sur le premier temps, et là, je vais être extrêmement rapide en supposant que tous les travaux et la littérature sur l'offre publique de participation est largement connue, mais rappeler quelques éléments de diagnostic largement partageux. Au fond, on peut dire, un, que cette offre publique de participation, elle s'est parfaitement encastrée dans les régimes démocratiques, comme elle s'encastre tout aussi bien dans des régimes autoritaires aujourd'hui ou dans le logiciel des multinationales. Et là, au fond, il y aurait une preuve par excellence pour bon nombre d'auteurs que les fondements théoriques, participationnistes et délibératifs, qui sont toujours en cours d'enrichissement, au fond, ne résistent pas à l'épreuve des usages politiques, et ce qui explique que la tendance dominante est à dire que la participation serait l'expression du néolibéralisme et, dans tous les cas, une nouvelle ruse de la domination politique. Or, cette façon de dire les choses empêche de voir toute une autre réalité. Et donc, on peut à la fois dire oui, rappeler que l'observation est tout à fait convergente, c'est que la participation administrée s'impose comme une stratégie de gouvernement et de police, parce que les pouvoirs exécutifs cherchent à la contrôler, à la maîtriser, à maîtriser les agendas, à le faire dans des perspectives de légitimation, de régulation, et notamment de maîtrise des conflits. Je vous renvoie au dossier qu'ont coordonné Philippe Aldrin et Nicolas Hubet sur le participationnisme d'État. Donc, oui, on peut avoir ce type de lecture très critique, en démocratie comme dans d'autres régimes. Et on a, en même temps... Alors, pardon, là, je m'emmène, là, ça arrive. Et, en même temps, on a aussi, dans cette même vête critique, d'observation ou d'analyse critique, on sait que la participation, c'est d'autant mieux encastrée qu'elle s'est technicisée, standardisée, qu'il y a une vraie ingénierie participative, en partie internalisée, toujours aussi en partie externalisée, avec un vrai marché en la matière. Tout ça est tout à fait juste et observable, avec des effets souvent qualifiés de dépolitisants. Et, d'ailleurs, les conditions de diffusion de cette offre reposent sur le fait qu'elles ont donné des ressources au fond de pouvoir aux exécutifs et aux institutions. Et, en même temps, on voit bien aussi que les institutions, et c'est le travail, d'ailleurs, qu'a mené Joanne à côté de moi avec Saint-Omer et Delaporta, a fini par constituer une sorte de politique des ressources. Il y a des effets d'entraînement. On a des moyens, des compétences, des budgets pour. Et donc, on a une offre de participation qui s'étend sans toujours que le sens de tout ça soit interrogé et que les autorités sachent même ce que ça leur rapporte. Donc, toutes ces analyses sont tout à fait à suivre. Mais il faut aussi retenir que, et les travaux convergent aussi, que cette offre constitue toujours une mise à l'épreuve des relations du pouvoir. Empiriquement, on observe l'imbrication permanente des stratégies de gouvernement et de l'exercice de la liberté de celles et ceux dont on espère conduire les conduites. Alors, à commencer par le fait que tout le monde ne se rend pas dans ces dispositifs et que la base sociale de ces dispositifs institutionnalisés reste très étroite. Et que, par ailleurs, les stratégies, quel que soit leur caractère largement anticipé, ne sont pas toujours efficaces. On le voit sur les référendums, mais on le voit sur les débats, les grands débats publics. Donc, il y a une résistance critique qui a des effets sur les cadres participatifs, sur les procédures, sur les décisions, sur les enjeux de discussion avec de la repolitisation de ces enjeux. et on a bien... Alors, c'est évidemment sous condition, la plupart des travaux aussi, souvent ainsi, sur le fait que, quand ces dispositifs sont investis par des acteurs sociaux consistants, mouvements sociaux, organisés, ou acteurs de la société civile, eh bien, on retrouve des dimensions politiques qui auraient pu être évacuées. Donc, de ce point de vue-là, il y a de la tension entre domestication et ensauvagement, ou entre élevage et sauvage, cette dichotomie que nous avons mobilisée. est tout à fait prégnante et en même temps utile pour penser à la participation. Alors, je voudrais quand même dire que peut-être que l'ambivalence que ne lève jamais l'offre publique de participation, c'est celle qu'on pourrait formuler ainsi, c'est, s'agit-il, au fond, de donner du pouvoir aux acteurs sociaux et aux citoyens, voire de le rendre, pour résister au processus de dédémocratisation auquel faisait référence l'OIC ce matin, ou s'agit-il de faire entrer les citoyens dans un système institutionnalisé de décisions pour l'amender, le compléter et faire en sorte qu'ils soient perçus comme moins défaillants. Donc, cette tension-là, alors qu'il y a une vraie, parfois, elle est tranchée par sa main de dispositif, parfois, elle est vraiment au cadre des dispositifs si on pense aux dispositifs du type conseil citoyen, qu'on a vu apparaître en politique de la ville, où on prétend faire les deux choses. Et on voit bien l'ambiguïté ou la forme d'injonction contradictoire, d'ailleurs, qu'il y a dans le soyer autonome qu'on donne aux citoyens. Donc, cette tension-là, et notamment autour de la question de l'autonomie, je voudrais qu'on la garde et maintenant explorer et ouvrir une discussion sur cette offre civile de participation et donc qui concerne les expérimentations démocratiques. Donc, il est question tout particulièrement dans ce colloque. Alors, on pourrait dire du fait même de leur caractère ascendant, de leur positionnement critique à l'égard des pouvoirs établis, quels qu'ils soient, il s'agit bien de retrouver des capacités d'action autonomes et donc d'instituer, de constituer des ressources de pouvoir par le bas. Ça a été dit ce matin. Et on voit bien que les acteurs collectifs dont il s'agit d'abord ont l'initiative en temps de la garder visiblement et s'autorisent a priori des passages à l'acte. Et on a cette dimension du fer qui ronde quand même avec des choses qui étaient plutôt évidentes il y a 20-30 ans où on commençait effectivement par offrir de la discussion, du débat, même du côté des acteurs, on va dire des citoyens. Si je pense, je vais donner un exemple, mais la VIe République, il y a 20 ans, c'est d'abord dans un cadre militant intellectuel qu'elle se fabrique, qu'elle se pense plutôt. Et aujourd'hui, on a le sentiment, c'est par les passages à l'acte, qu'on a tout d'un coup ce projet qui se fait empiriquement. Alors, la question quand même, c'est, au fond, ces expérimentations sont-elles moins ambivalentes à l'égard du pouvoir ? Comment affronte-t-elle cette tension entre police et politique ? C'était dit ce matin, il faut aussi qu'on ait ce regard critique ensemble, acteurs et chercheurs, sur ces expérimentations, sachant qu'elles sont très hétérogènes. Et d'ailleurs, ça doit, peut-être, ça nous amènera, ou ça interdira tout raisonnement général. Il y a ici des expériences qui s'inscrivent dans une histoire longue des mouvements sociaux, de l'éducation populaire, de l'association des coopératives, le community organizing à sa propre histoire, les civic tech, relèvent aussi d'un autre mouvement, sans compter les configurations nationales et politiques dont il est question et qui sont elles-mêmes diverses. Donc, on peut à la fois s'entendre sur ce qu'il y a de commun de façon générique, mais ne pas oublier cette diversité. Ce qu'il y a de commun, c'est quand même des acteurs collectifs qui s'auto-organisent, ça a été dit ce matin, et qui font aussi autre chose, qui invitent les citoyens, qui invitent d'autres citoyens à les rejoindre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête et pour s'approprier, voire se réapproprier, ça a été aussi dit, des capacités d'action autour de communs extrêmement divers et autour de ce grand commun qu'est la vie démocratique elle-même. Donc, la question est bien de savoir comment ces acteurs envisagent la question du pouvoir et si seulement il envisage. Et je voudrais le faire à partir de trois tensions, et c'est pour ouvrir la discussion. Alors, une première tension, on a déjà évoqué, qui est la tension entre la préservation des capacités d'action autonome et la participation au système institutionnalisé du pouvoir politique. Vous allez voir, les trois tensions sont extrêmement classiques et seulement réactualisées. Donc, c'est une tension, d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'ouvrage de Ogien-Logier sur le principe démocratie, qui le formule d'ailleurs en disant que peut devenir la politique lorsque ceux qui entendent la pratiquer ne manifestent aucun souci de prendre ou d'exercer le pouvoir et prétendent étendre la démocratie en dehors du système représentatif. Donc, là, on est face à cette tension qui est la pierre de touche de la pensée de Rancière, mais qui a toujours été structurante des mouvements sociaux, des assemblées générales étudiantes, des contre-publics subalternes et des mouvements aujourd'hui des indignés ou de nuits debout. Donc, la question, c'est une question importante, c'est que faut-il articuler, au fond, ces processus d'auto-organisation sociale à de la mobilisation, de la subordination et à la participation politique ? C'est comment ces dimensions du pouvoir s'articulent ? Faut-il seulement choisir ? Et puis, si on choisit de le faire, comment le faire ? Si vous avez eu l'occasion de lire le texte de Patrice Manigli, en étant moderne, dédié à nuits debout, il en sera sûrement en question à tout le gris ad hoc, il montre, enfin, au moins, c'est son analyse, son expérience de pensée, il dit, au fond, l'incapacité à mettre à plat la question du pouvoir par le mouvement a été dommageable. Donc, c'est une question tout à fait décisive et centrale et qui traverse tous les mouvements. La question, du coup, c'est dans l'ensemble ou l'hétérogénéité des expérimentations, on a le sentiment que certaines, au fond, sont vraiment du type bourse du travail et au fond, c'est un projet en soi, des formes d'association et de coopération qui expérimentent et mettent en acte une philosophie pratique de solidarité et se tiennent à distance, au fond, des autres dimensions du pouvoir, justement, dans un rapport critique, mais on est dans une logique horizontale, souvent territoriale, même s'il y a de la dissémination avec des visées d'émancipation, de consentisation, de la formation, des gens. Donc, là, il y a une vraie figure, peut-être, qui peut faire sens. Et en même temps, on sent bien que ces formes-là, et ça, ça doit nous interroger, elles intéressent pas mal les institutions. Ils portent un regard assez bienveillant sur ce type d'initiative et je pense notamment au, voilà, tout ce registre, aussi, d'innovation économique et sociale, économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, il y a des fonds publics. Au fond, il y a peut-être quelque chose à interroger dans la tension bienveillante que des institutions portent à ces initiatives. Il y a aussi des initiatives qui semblent plutôt inscrites dans cette figure du syndicalisme contestataire d'action directe avec, là, on assume, c'était évoqué ce matin notamment par Alternatiba, aussi, mais c'est aussi le cas, sans doute, de l'alliance citoyenne qui dira ce qu'elle en pense, mais on assume le rapport de force, le conflit, et c'est bien d'ailleurs de ça dont il s'agit. Et en même temps, l'autonomie est une ressource tout à fait décisive et il s'agit bien de fabriquer des acteurs sociaux dans ces relations conflictuelles, mais, pour le coup, vraiment, la question de l'adversaire, de la nature de l'enjeu est tout à fait centrale pour construire, instituer des contre-pouvoirs. Et enfin, des figures plus liées au monde politique, alors, ou de façon, on va dire, assez classique, des acteurs qui se saisissent des brèches existantes pour libérer les municipalités, si on pense, au cas des Espagnols, ou Saillans, en fait, mais c'est bien sur ce terrain de la démocratie représentative que ça se passe, mais on pense aussi à tous ces acteurs qui proposent de nouveaux instruments, de nouvelles techniques, en ce cas des civiques tech, qui viennent, alors là, de façon, autonome, autoproclamée, d'ailleurs, s'articuler aux institutions pour proposer peut-être quelque chose qui a du sens aussi en démocratie, c'est l'articulation entre des publics faibles et des publics forts. Alors, deuxième tension, puisqu'il s'agit d'aller à toute berzingue, donc une tension, là, qui est, qu'on identifie entre verticalisme et horizontalisme, et qui concerne vraiment les modalités d'organisation de l'action collective et notamment l'institution du pouvoir au sein même des organisations. Et on le voit, là aussi, c'est assez frappant, cette volonté de s'affranchir des organigrammes existants, des hiérarchies, des mécanismes traditionnels d'institution et de position de pouvoir. Au fond, tout se passe comme si on avait perdu toute innocence à l'égard de la loi des reins de l'oligarchie, et donc, il s'agit de surtout éviter ce type d'effet parvaire et le salut paraît passer par le participatif, le coopératif, le collaboratif, puisque ces mots aussi sont souvent assemblés et ça va au-delà, d'ailleurs, des enjeux dont nous discutons. Aujourd'hui, le collaboratif se diffuse à une vitesse incroyable dans l'espace social, dans l'espace économique, dans l'espace politique. Il transforme, en tout cas, il a un potentiel de transformation, y compris des catégories d'analyse des rapports sociaux, les notions de rôle, de statut, pour les sociologues qui sont quand même des concepts ultra-puissants, on ne sait plus exactement comment les penser. Et on voit que le souci est de trouver des modes d'organisation où le pouvoir ne serait plus vertical, hiérarchique, patriarcal, effermé, propriétaire, mais plutôt horizontal, ouvert, féministe, je le dis parce que ça va parfois avec ça, en tout cas horizontal, et là, il y a vraiment un ressort de la collaborativité qu'il faut interroger quand même parce que la question est la suivante, c'est comment faire de la puissance coopérative ou collaborative un principe de réorganisation sociale et politique. Et c'est là que la critique des tenants de manifeste accélérationniste on doit l'avoir en tête puisqu'il voit aussi dans ses expérimentations souvent un folklore politique fait de localisme, d'action directe, d'horizontalisme intransigeant qui pourrait au fond ne servir à pas grand-chose au regard des tendances lourdes qui pèsent sur l'action publique et qui sont souvent abstraites, non locales et extrêmement puissantes. Donc il y a là une tension qu'il faut sans doute interroger de même que la question reste posée de est-ce que l'organisation collaborative, coopérative n'a pas aussi ces effets de police. J'ai lu des textes qui seront discutés dans les ateliers. Au fond, il y a certaines contraintes normatives qui pèsent aussi dans ces organisations. Le fait, le don de son temps, le bénévolat, il y a énormément de choses qui ne sont pas si simples à mettre en œuvre et la question y compris du leadership. Comment les acteurs, que ce soit les organisateurs du community organizing ou les entrepreneurs civiques ou les modérateurs, quelles sortes d'acteurs politiques sont-ils ? Et au fond, le rapport au pouvoir là, c'est un truc. Dernière tension et je vais finir. Donc c'est la tension entre formalisme ou esthétique, démocratique et politique. On l'a vu pour l'offre publique de participation, le fétichisme procédural est souvent compris comme une source de dépolitisation et cette tension elle est aussi structurante des expérimentations citoyennes. Patrice Pablier y fait référence aussi, le fait qu'à un moment au fond, l'hyperformalisme et en même temps qui a des bonnes raisons aussi d'être pensé pour favoriser l'ouverture du dialogue, l'égalité entre les intervenants on peut entraver le dialogue. Donc ça, c'est aussi un défi tout à fait important. Alors, on pourrait dire que la méthode n'est pas forcément un problème. Les collègues de l'Alliance citoyenne savent que il faut lui à l'inscription qui met en acte que de l'organisation de la méthode est nécessaire mais en tant qu'elles sont efficaces et non pas pour leur esthétique. Donc là, il y a peut-être une façon de résoudre cette tension. Donc je conclue en mots, alors c'est des tensions qui ne sont pas forcément des contradictions, en tout cas, elles ne sont pas nécessairement indépassables. Il me semble qu'elles sont d'ailleurs peut-être en train d'être travaillées et dépassées par les circulations qu'on observe parce que les acteurs au fond, alors même s'il faudra sans doute faire cette sociologie des acteurs civiques, mais on voit que la présence dans ces collectifs de militants, d'élus, d'agents publics, de gens qui n'avaient pas d'engagement mais c'est aussi du fait même de cette circulation qu'il y a peut-être là, entre les dispositifs participatifs, la société civile, les expérimentations citoyennes, au fond, des choses qui vont s'hybrider entre les méthodes activistes, l'ingénierie participative et ça, en train d'être travaillé, il me semble. Et au fond, la question, elle va être surtout d'affronter quelque chose qui va bien avec l'inflexion sur le pouvoir, c'est qu'on ne peut pas éviter, en réfléchissant à cette question du pouvoir, la question de l'enjeu et de la conflictualité contemporaine. Au fond, c'est autour de quels principes conflictuels s'auto-organiser, participer, prendre le pouvoir et réorganiser les pouvoirs, quel est ce principe conflictuel ? On voit qu'il y a plusieurs tentatives, plusieurs affirmations, le mouvement des droits d'un côté, le mouvement des communs, c'était bien sûr l'écologie, le féminisme, j'y reviens parce que ça peut être aussi une ressource, mais au fond, que peut-on en dire qu'en disent les acteurs ici présents, sachant qu'il manque aussi peut-être, mais on n'a pas su comment les associer à la réflexion, des mouvements qui se qualifieraient eux-mêmes de citoyens, qui expérimentent aussi des choses et qui sont au fond plus backward looking que forward looking pour parler comme rudé. Donc je pense les du parti, il y a des travaux là-dessus, la manif pour tous, mais c'est aussi des mouvements qui travaillent à ce moment politique et participatif, qui sont peut-être moins complexés à l'égard du pouvoir ou pas, mais en tout cas, c'est aussi en ayant en tête ce versant-là de la vie démocratique qu'il nous faut, je crois, réfléchir. Merci. Merci Sandrine, désolé pour cette participation contrainte. Bien, nous allons commencer la table ronde qu'on va distribuer autour de deux grandes questions, si vous voulez. La première, ça va être au fond revenir sur comment se fait cette confrontation entre une offre publique de participation et ce que tu as appelé une offre civile de participation, de manière justement à sortir peut-être des ambiguïtés qui traînent sur le concept de même de participation ou sur l'idée de participation, dans la mesure où on voit bien, comme tu l'as dit, que la participation peut être à toutes les sauces. On le voit ne serait-ce qu'aujourd'hui dans la pauvreté actuelle du discours sur le service public où dans le service public on parle de citoyens alors même qu'on voit très bien que la distinction pour l'État entre le citoyen et l'usager n'est quand même pas très claire et l'usager de ce discours est quand même très loin. On a beaucoup parlé d'Anna Arendt, on est très loin du citoyen et des citoyens, les égaux différents comme disait magnifiquement Anna Arendt. Deuxième, ça sera la première question. La deuxième question va porter plus spécifiquement sur quelles ressources de pouvoir peuvent être mobilisées et sont mobilisées dans ces logiques et dans ces expériences actuelles de participation pour quels enjeux, avec quels effets et ça c'est une manière de revenir justement à la question de l'efficacité justement de cette participation, comment elle est prise en compte ou non par les pouvoirs institués ce qui est une manière bien évidemment tout au long de cette table ronde de se poser la question de la place du politique et des acteurs et comment les acteurs des mouvements actuels sont-ils porteurs justement d'une autre vision du politique, quelle transformation du système politique institutionnel, les pratiques participatives actuelles sont-elles porteuses ? Alors première question, alors malheureusement il va falloir faire très vite parce qu'on a que jusqu'à 16h m'a dit oui c'est ça 16h15 bon ça va j'ai gagné 15 minutes sans négocier je vais tout de suite passer la parole à Joanne Fonte à qui j'ai demandé compte tenu des travaux qu'il a fait qui ont été d'ailleurs cités par Sandrine faire une petite présentation justement de cette question de l'offre publique de participation telle qu'elle a fonctionné dans un certain nombre de pays en particulier en France en Espagne et en Italie et ensuite on prend la suite merci tu as bon après-midi d'abord il faut que je dise que je suis complètement d'accord avec ce que Sandrine a dit que vraiment le pouvoir est très central dans la participation et je vais parler de l'offre institutionnelle seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de la société parce que c'est mon rôle ici alors pour parler de quelques caractéristiques très générales de cette offre institutionnelle de participation surtout dans le niveau local et un peu dans le niveau régional que c'est qu'on a étudié pour le faire en trois minutes je dois simplifier un peu la réalité mais alors trois idées très rapidement d'abord des caractéristiques qui sont assez semblables dans ces trois pays que Patrice a nombré et après une caractéristique qui est un peu plus différente d'abord très clairement le pouvoir qui est dans ces enjeux qui est dans ces dispositifs participatifs est toujours très limité ça c'est surtout très limité c'est la caractéristique la plus importante du tout il joue un rôle secondaire dans l'ensemble des processus de prise de décision ce qu'on voit c'est qu'on prend des décisions là-bas mais c'est toujours des décisions qui ne sont pas les plus importantes dans cette municipalité et ça c'est vrai même dans les villes qui ont des politiques les plus ambitieuses aujourd'hui par exemple en Espagne une des villes qui a une politique de participation plus active c'est la capitale Madrid il y a un référendum citoyen dans des semaines les citoyens vont voter plusieurs choses et la plus importante du tout est qu'ils vont choisir entre des projets spécifiques d'urbanisation d'une place dans l'espace public mais il n'y a pas de discussion du modèle de la ville il n'y a pas de discussion des impôts il n'y a pas de discussion des plus importants services publics il y a clairement cette tension le plus important est la voix des citoyens le moins important est le sujet qui est discuté deuxième caractéristique il y a une très grande diversité du point de vue formel du point de vue de comment ces dispositifs participatifs se sont développés il y a beaucoup de l'expérimentation et ça c'est ça c'est important surtout parce que cette expérimentation ce n'est pas de l'expérimentation informelle seulement c'est un reflet de que derrière ces processus derrière ces dispositifs il y a des objectifs politiques ou sociaux très différents ce n'est pas le même d'organiser un dispositif participatif si ce que tu veux vraiment avec le dispositif c'est de créer une école de démocratie que si ce que tu veux c'est de prendre une décision qui va faire plaisir à la majorité de la citoyenneté ou encore d'autres possibles objectifs finalement une différence que je pense est importante si j'ai dit comme ça ici c'est peut-être une surprise pour vous parce que je suis sûr que la plupart de vous pensez qu'il n'y a pas une offre institutionnelle très intéressante en France et que l'offre institutionnelle au niveau national et l'influence qu'elle a sur le niveau local est limitée c'est sûr mais en tout cas ce qu'il existe en France au niveau national je dis surtout du point de vue législatif et comment ça conditionne ce qui passe à des autres niveaux territoriaux c'est assez plus que ce qu'il y a en Italie et ce qu'il y a en Espagne dans le cas français il y a quelque chose à l'international même si ce n'est pas beaucoup dans l'Italie la caractéristique peut-être la plus intéressante c'est que dans les dernières années il y a eu beaucoup d'activités au niveau régional pas toutes les régions ça c'est une politique qui est différente dans chaque région mais dans beaucoup dans la plupart des régions italiennes il y a eu une politique très active de participation pour prendre quelques décisions au niveau régional et surtout pour aider les municipalités à prendre des décisions d'une façon participative et finalement dans l'Espagne toute l'activité est seulement au niveau local il n'y a rien presque rien au niveau national ou régional qui aide à développer des choses au niveau plus local alors la diversité là est complètement extrême ce qu'on trouve dans les 8000 municipalités espagnoles on trouve un peu du tout on parlera dans la table ronde demain soit de l'activité participative de nouvelles municipalités liées à Podemos normalement elles sont les plus actives mais il y a une immense majorité de municipalités qui n'ont aucune sorte des politiques de participataires merci pour exposer très rapide cette présentation très rapide je vous en prie maintenant on va passer aux acteurs vous pouvez commencer voilà vous avez la chance d'avoir le micro il faut en profiter bon merci beaucoup c'est notre public Mathieu Ilunga de l'Alliance citoyenne de Grémoble par rapport il est resté dans 3-4 minutes je suis désolé mais malheureusement on est fortement contre d'accord merci l'Alliance citoyenne s'est positionné entre ces questions de l'offre publique parce qu'on a vu que la démocratie représentative a échoué la démocratie participative aussi a échoué parce que au niveau national quand on élit les élus quand ils parlent ils ne parlent pas au nom des citoyens ils commencent à parler au nom d'idéologie ou des partis politiques et aussi quand il y a des citoyens qui veulent poser des questions ils ne sont même pas associés dans des projets dans les milliers de vie ils ne sont pas associés quand on veut rénover l'école rénover des quartiers ou faire quelque chose les citoyens ne sont pas consultés et les citoyens ils se trouvent avec des projets qu'on les impose même si ça ne répond pas aux besoins des citoyens et l'Alliance citoyenne a voulu se positionner ces problématiques là pour dire comment faire participer aux citoyens ou comment donner des pouvoirs aux citoyens ça veut dire les pouvoirs comme on venait de dire il y a beaucoup d'échelons de pouvoir il y a les pouvoirs politiques il y a les pouvoirs économiques il y a les pouvoirs sociaux qui est des citoyens et pourtant ces pouvoirs sociaux sont vraiment oubliés on ne les consulte pas on ne les associe pas c'est sur ces terrains que l'Alliance a voulu ne pas créer un pouvoir mais créer un contre-pouvoir rapport de force pour interpeller c'est-à-dire l'offre publique est là mais l'offre là il répond à nos besoins à nos rêves il répond à nos attentes dans les quartiers on a trouvé que non ça ne répond pas mais maintenant comment nous pouvons faire c'est pourquoi l'Alliance citoyenne est allée pour la démocratie d'interpellation dans la démocratie d'interpellation ça veut dire l'offre est là parce que c'est les institutions qui les posent mais nous allons avoir les moyens d'interpeller ce n'est pas simplement attendre au niveau des urnes pour aller les sanctionner mais non il faut les accompagner avant d'arriver aux sanctions il faut les interpeller pendant le mandat parce que quand il y a des choses qui sont faites qu'on n'attend pas vers le mandat pour les sanctionner mais il faut les interpeller au cours des routes par exemple il y a une rénovation des quartiers on a pris telle société et pourquoi vous avez pris telle société mais pourquoi pas une autre s'il y a des problèmes de chauffage urbain et vraiment le chauffage urbain nous sommes tous dans des achetements et autres on ne connait même pas ce qu'on consomme mais on voit simplement les factures et quand nous partons dans l'espace à les acheter ça veut dire vous achetez vous voyez que j'ai acheté une boîte de tomates j'ai acheté du lait ça coûte autant j'ai mon facture mais les consommations des chauffages on ne connait pas ce qu'on consomme mais à la fin du mois on a les factures mais il faut que les citoyens arrivent à avoir le pouvoir d'interpeller et nous dire nous voulons savoir ce que nous avons consommé et pour ça il faut s'organiser et comment s'organiser c'est là où l'alliance citoyenne a mis en place les méthodes du community organizing qui sont les méthodes anglo-saxons que nous avons expérimentées à Grenoble ça vient des Etats-Unis au Chicago avec Samuel Lansky comme on a dit qui avait aussi voulu répondre aux besoins des citoyens il était travailleurs sociaux il était envoyé à Chicago pour aller travailler ça veut dire mettre les cipadras sur les colères des citoyens mais il a dit je ne veux pas aller calmer les citoyens il faut savoir qu'est-ce que les citoyens veulent et comment les organiser pour avoir leurs besoins et voilà l'offre il est là mais nos rêves est-ce que dans cette offre-là on trouve nos rêves je vis c'est bien écrit sur l'affiche nos rêves nos rêves n'entrent pas dans vos îles voilà et l'offre-là il y a l'offre-là que vous nous donnez est-ce que ça répond à nos besoins là je vais d'abord dire pour la ville de Grenoble il y a une semaine j'étais dans invité dans l'assemblée générale du conseil citoyen je félicite d'abord la ville de Grenoble pour avoir la volonté de mettre sans place mais ce qu'on avait offert au niveau national ce n'est pas on n'a pas donné la possibilité aux municipalités de comprendre ce que les citoyens avaient proposé c'est-à-dire ce que les citoyens avaient proposé je suis content parce qu'on est ici avec le pouvoir d'agir et pas ça nous on a joué dans ce terrain-là pour proposer et quand on a proposé est-ce que niveau institution ils ont pris notre proposition ils l'ont pris ils l'ont fait dans leur sauce au niveau local et local aussi était obligé de faire d'une autre manière que c'est que les citoyens avaient proposé et là quand on a mis les conseils citoyens en place je me suis trouvé avec le maire de la ville qui demandait aux citoyens des conseils citoyens qu'on vous a donné des moyens financiers mais vous ne faites rien ça veut dire que ces gens-là qu'on a mis en place par les politiques n'avaient pas de projet n'avaient pas de projet hors les citoyens qui avaient des projets sur ces choses-là qu'on avait la lien citoyen avec ce qui est devenu pouvoir passe à nous parce qu'on était dans le collectif qui a fait naître en place passe à nous on avait proposé des idées on avait proposé des moyens on avait fait des choses est-ce que l'offre public coïncide avec ça je vais passer la parole à moi parce que je ne peux pas du coup moi je vais prendre la suite je suis Adeline de Lépinay et moi ma place dans l'alliance citoyenne moi je suis à Aubervillie et non pas à Grenoble ma place c'est d'être organisatrice c'est-à-dire que je suis permanente pour l'association salariée et que mon rôle c'est de travailler à la mobilisation et à l'accompagnement des collectifs jusqu'à leur autonomisation et du coup moi de ma place d'organisatrice très concrètement le premier de mon travail c'est de faire du porte-à-porte systématique je prends un immeuble et hop je commence au dernier étage je fais toutes les portes et là très concrètement quand la porte s'ouvre l'immense majorité des personnes n'ont jamais participé à une instance de concertation donc voilà ça répond à la question et ces personnes-là nous on essaie de discuter avec elles et de les faire rentrer dans le collectif de l'alliance citoyenne donc elles nous rejoignent on tombe évidemment aussi sur des personnes qui participent à ces instances-là elles sont très minoritaires puisqu'elles sont minoritaires de toute façon les gens qui participent sont globalement minoritaires et généralement quand on les croise ils sont également ravis de participer chez nous puisque ce sont souvent ce qu'on appelle des habitants professionnels des gens qui passent beaucoup de temps à participer dans différents lieux de concertation et c'est très bien et du coup ils viennent chez nous et ils y trouvent également autre chose c'est-à-dire que voilà à Aubervilliers il y a deux semaines on a fait une action contre le fait que les policiers d'Aubervilliers se gardent n'importe comment parce que oui il y a des problèmes de stationnement pour tout le monde à Aubervilliers sauf que les policiers ne s'embêtent pas à essayer de trouver une place puisqu'ils savent qu'ils ne seront pas verbalisés et du coup ils se garent sur les places privées des gens ils se garent en double triple fil etc les voisins en ont ras-le-bol donc bam on décide on fait une action on va mettre des faux PV aux voitures de police bon ils n'ont pas aimé beaucoup mais voilà et là et bien finalement la personne il y a tout un groupe qui a organisé l'action et qui a fait qui a essayé de mobiliser au-delà des meneurs et une des personnes qui menait c'est quelqu'un qui est très présent dans les conseils de quartier et conseils citoyens et qui connaît très très bien l'équipe municipale etc et qui le lendemain est allé les voir au marché en disant vous avez vu ce qu'on a fait hier etc finalement ils jouent sur les deux tableaux cette personne là joue sur les deux tableaux je trouve ça plutôt futé en fait et donc voilà c'est pour dire nous on est vraiment une organisation qui se pense de façon qui se pense se construit et fonctionne de façon totalement autonome des instances et voilà c'est pas il s'agit pas de dire c'est comme si c'est comme ça on peut il y a des gens qui trouvent leur place dans les deux l'immense majorité de nos membres ne font pas partie des instances de concertation merci peut-être je vais prendre parce que du coup je suis dans dans la lignée pour pas pour pas casser l'ambiance je vais continuer non non mais on travaille beaucoup on a travaillé beaucoup ensemble donc du coup ça va faire la continuité donc Niki Tremblay je suis copré pardon oui c'est moi déjà quand ça commence comme ça ça me fait peur j'ai un wanted ici ou tout va bien alors c'est moi Niki Niki Tremblay donc je suis qu'est-ce que je vais dire coprésidente déjà de la coordination nationale Passons Nous cofondatrice également je suis ducatrice spécialisée et habitante des banlieues depuis un grand nombre d'années on va dire et j'oeuvre et j'agis depuis 23 ans à Toulouse au Mirail voilà je vais juste dire deux mots sur Passons Nous j'ai combien de minutes ? je vais juste dire un mot sur Passons Nous donc la coordination nationale s'est créée au moment où le gouvernement s'est mis en place avec Hollande donc l'ami ministre de la politique de la ville je vais faire très court donc voilà il y a eu une commande qui a été passée à Mohamed Meshma chez Marie-Hélène Baké pour faire un rapport sur la situation des quartiers des banlieues sachant qu'à cette époque là ça faisait 11 ans qu'il n'y avait pas eu de réforme sur la politique de la ville bon je ne vais pas vous faire un couplet sur la politique de la ville parce que ça va prendre l'après-midi mais déjà c'est une politique discriminante voilà donc du coup il y a eu ce rapport qui a été fait avec une commission de 35 personnes donc un certain nombre de personnes ici présentes ont participé pendant 6 mois Mohamed et Marie-Hélène ont fait un tour de France et dans les d'automne de plus de 300 visites bref on a remis le rapport à monsieur Lamy en juillet 2013 avec une plus 30 propositions une proposition qui était de ressortir du tapis le droit de vote des étrangers non communautaires qui se sont pressés de remettre sous le tapis et 30 propositions qui tournent toutes autour de la question de la participation et de la démocratie en crise voilà sachant que dans les quartiers moi je tiens à dire alors effectivement il y a la participation qui est inscrite dans la réforme de la politique de la vie j'y viendrai après sur ce hold-up mais je tiens quand même à préciser que dans les quartiers les gens les habitants les acteurs comme moi n'ont pas attendu la réforme de février 2014 pour participer voilà et qu'on est constamment sur du rapport de force et que dans les quartiers populaires je suis désolée de le dire mais on est vraiment les relégués de chez les relégués voilà c'est à dire qu'effectivement il y a du chômage partout il y a des crises de logements partout mais dans les quartiers c'est pire il y a de la discrimination et du racisme et je vais jusqu'à dire il y a du racisme d'état je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais simplement pour dire que pour nous passons-nous c'est évident que si on veut parler de participation alors moi je n'aime pas du tout qu'on dise démocratie participative etc parce que dès l'instant qu'on est obligé de qualifier la démocratie déjà ses suspects c'est qu'elle est plus démocratique voilà donc pour moi la démocratie elle est démocratique point barre mais dès l'instant qu'on parle de participation forcément ça a à voir avec la question du pouvoir et de la construction des contre-pouvoirs une démocratie ne peut pas vivre sans contre-pouvoir voilà forcément ça renvoie à la question des moyens alors nous on est autonome parce que effectivement on sollicite de l'argent public qui sont nos impôts voilà pour pouvoir créer de la participation et du contre-pouvoir et une des propositions du rapport c'est justement d'utiliser l'argent public qui finance la démocratie représentative c'est plus de 700 millions juste une paille juste ils nous en donnent 5% c'est pas beaucoup ça fait 35 millions pour financer des actions de participation par exemple des habitants qui vont faire une contre-expertise sur un projet de rénovation urbaine etc faire appel à des juristes pour faire valoir nos droits parce que dans les quartiers on nous rabâche nos devoirs mais on a tendance à nous balayer nos droits etc donc le deuxième point pour nos essentiels c'est la question des moyens le troisième point c'est la question de la méthode et des formats c'est très compliqué parce que là on est effectivement dans un vrai choc culturel parce qu'on est tous formatés et quand on parle de fonctionnement horizontaux c'est pas tout de dire il faut le faire nous on a retravaillé nos statuts au niveau national sur justement des formats ascendants c'est à dire qu'il n'y a pas de coordination nationale s'il n'y a pas de dynamique locale ça c'est bien de le dire mais après il faut l'actionner donc c'est compliqué mais en tout cas on est là dessus et le quatrième point qui nous paraît essentiel c'est que c'est la question de la convergence il a été dit tout à l'heure en préambule nous on le voit bien il y a énormément d'initiatives citoyennes de partout dans tous les domaines etc nous on pense qu'aujourd'hui les urgences sont telles qu'il faut vraiment sortir de nos petits c'est pas péjoratif dans ma façon de parler ceux qui me connaissent ils savent comment je parle mal mais voilà qu'on sorte un petit peu de nos terrains de confort on va dire où on est compétent etc etc et qu'on converge parce qu'il y a des véritables urgences et en particulier dans les quartiers populaires on vient de broyer une génération on est en train d'en broyer une autre voilà on est face à une division de la société et nous on pense que l'offensive et la réponse par rapport à ces tentatives de division politique d'accord c'est vraiment elles sont du côté de la société civile mais encore font-ils qu'on se donne les moyens pour converger voilà et on a énormément de points de convergence et je pense juste pour terminer qu'on est dans de telles urgences qu'on n'a plus le luxe de se payer à regarder nos points de divergence mais plutôt à mettre sous des coups de projot nos points de convergence voilà merci Niki merci bonjour à tous donc moi je suis Armelle Lecaus cofondateur de Démocratie Ouverte qu'est-ce que c'est que Démocratie Ouverte c'est un collectif citoyen qui regroupe des innovateurs démocratiques donc il y a et des membres de la Civic Tech qui utilisent le numérique pour essayer d'outiller de changer de changer la manière dont la démocratie et la participation citoyenne peuvent fonctionner il y a des chercheurs il y a des journalistes il y a des élus et des agents de collectivité locale et donc on est un collectif d'acteurs à l'échelle française c'est beaucoup Paris mais il y a des membres ailleurs en France qui menons des expérimentations démocratiques et du coup j'avais envie de revenir sur la partie du début et la question du pouvoir qui est en effet centrale sur la question de la démocratie et en fait j'ai l'impression qu'on se pose la question du pouvoir sans forcément se poser la question du pouvoir de quoi et finalement derrière pour moi il y a la question de l'intérêt général qui est au centre et de comment est-ce que on s'organise en tant que société pour agir en faveur de l'intérêt général en gros j'ai l'impression qu'on est en train de passer d'un modèle où la puissance publique considérait qu'elle avait le monopole de l'intérêt général à un modèle où la puissance publique ne peut plus considérer qu'elle a ce monopole d'intérêt général et ce que j'observe dans les innovateurs démocratiques qu'il peut y avoir au sein de Démocratie Ouverte c'est qu'il y en a beaucoup qui poussent le système institutionnel et les institutions à évoluer d'un modèle où ils font pour le citoyen de manière descendante avec ces instances participatives parfois qui sont là un peu comme un détail pour apporter une caution citoyenne ou pour de manière parfois plus sincère apporter juste des avis ou des expertises mais sans que ça aille très loin et ça c'est en train d'évoluer vers une logique de faire avec le citoyen ou avec l'usager en tout cas en s'appuyant réellement sur son expertise d'usage là je pense à des expériences et des outils comme le design des politiques publiques qui vont assez loin dans la conception d'un nouveau service public en y impliquant l'usager je ne suis pas sûr qu'on soit encore au niveau du citoyen et j'ai l'impression que les expériences qui sont peut-être les plus abouties les plus intéressantes on n'est ni dans le faire pour de manière descendante ni dans le faire avec mais presque dans le laisser faire et donc dans une logique de créer un écosystème favorable à ce que les citoyens les collectifs citoyens les entreprises les associations soient au maximum capables d'agir par eux-mêmes sur le territoire en faveur de cet intérêt général c'est-à-dire d'être capables de répondre par eux-mêmes directement à la question aux enjeux et aux défis du 21ème siècle environnementaux sociaux économiques et donc ça veut dire un changement complet de posture souvent on a la porte d'entrée qui est la porte d'entrée des outils et comment est-ce qu'on outille les citoyens et la participation citoyenne j'ai l'impression que le gros travail en fait il est à faire sur la posture et notamment la posture de l'institution et des élus d'un côté et des agents de l'administration de l'autre et quand on a des élus et c'est ce qu'on observe dans des petites communes comme Saillant comme Trémargate en Bretagne comme Lausanne-Goëlle dans le Nord-Pas-de-Calais quand on a des élus et une institution qui se mettent dans cette posture de créer les conditions et de donner un maximum de pouvoir d'agir à ces collectifs et à ces groupes citoyens de les outiller de les mettre en réseau de les financer là on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup plus et qu'on est vraiment sur du gagnant-gagnant parce qu'on démultiplie le pouvoir d'agir et les moyens d'action et donc c'est un peu ça qui me semble être le bilan positif des expérimentations démocratiques qu'on peut observer merci Armel vous avez anticipé sur la question suivante que je voulais poser qui est justement vous avez bien montré que tout ce que la capacité à s'organiser était un élément déterminant peut-être à parler de la salle plutôt je pensais le faire après mais bon on n'aura pas le temps il va y avoir des frustrations peut-être tu pourras poser la question je voudrais éviter les frustrations donc je passe tout de suite la parole il y a une dame qui était la dame qui a interpellé des questions courtes et dans le voilà juste deux mots pour avoir participé toute l'année dernière à la mobilisation contre la loi qui n'a pas été votée travail c'est-à-dire travail d'esclaves et pour avoir participé à Nuit debout à Paris et avoir rencontré des Nuits de Boyer moi je salue vos interventions je salue tout spécialement les interventions de Niki étant donné que moi aussi je suis très investie dans les banlieues depuis des années ce que je voulais dire c'est que contrairement peut-être à certains articles du temps moderne sur Nuit debout Nuit debout n'a pas merdé Nuit debout n'a pas raté ses objectifs Nuit debout n'est pas couché voilà et donc on continue à pratiquer la lutte la solidarité et donc les articles qui disent qu'on a raté les objectifs pourquoi voulez-vous que c'est si facile de réussir de toute façon on n'est pas couché la loi de travail on la fera sauter bien lui qui avait dit pas de témoignage mais bon merci alors une question en fait essentiellement par rapport à l'alliance citoyenne et puis pas sans nous c'est quel type de rapport cible vous en entretenez vous avez avec des acteurs institutionnels du social on a parlé des NJC des centres sociaux etc etc bref est-ce que comment vous arrivez à en faire des alliés et éviter que ce soit des colons d'intérieur pour prendre une formule choc d'Alinski Merci On va prendre plusieurs questions en rafale Madame Dans la suite de cette question j'ai l'impression qu'on a entendu ce matin on entend encore des gens qu'on pourrait considérer comme militants sur la question de la participation mais comme il y a une réalité institutionnelle déjà assez ancienne sur la participation c'est constitué en fait ce que j'appelle les professionnels de la participation qui sont dans le secteur social dans le secteur urbain etc vous le savez aussi bien que moi je trouve que une partie du pouvoir est partie là et ce pouvoir là est un obstacle qui me paraît extrêmement important à la voie démocratique Merci c'est une question importante Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Non Bon Allons-y Donc on peut avoir Et ta question à toi Patrice Comment ? Ta question à toi Non Ma question à rejoindre ça c'est pour ça j'utilisais Arbel quelle évaluation peut-on faire ? On voit bien à quel point la capacité à s'organiser et quels sont les types de ressources qu'il faut mobiliser quand on est effectivement comme le dit Niki dans des quartiers qui sont fortement défavorisés où les gens n'ont pas l'habitude de la participation etc Qu'est-ce que ces mouvements qu'est-ce que ces mouvements organisés peuvent-ils faire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent mobiliser ? Donc on retourne sur ces questions très rapidement Oui je vais apporter certains éléments de réponse Mathieu et vous compléterez pour l'alliance Nous passons nous on a fait le choix depuis la création d'être sur non pas que des militants de quartier d'être entre soi parce que depuis 30 ans on connait les histoires des collectifs de quartier comment ils sont montés et puis comment ils ont chuté aussi vite donc la force et la pertinence je continue d'y croire de Passons Nous c'est de la construire parce qu'elle est encore en chantier et une coordination elle est en mouvement c'est de rassembler des compétences donc c'est des militants de quartier c'est des acteurs c'est des habitants c'est des collectifs c'est des chercheurs aussi c'est des journalistes voilà et la force de Passons Nous c'est d'arriver à construire un regard croisé sur la situation des quartiers parce que nous on fait le constat les anciens comme moi que voilà les collectifs on a su monter des collectifs mais on est aussi très fort pour les démonter les exploser en plein bol et l'entre soi ça ne paye pas ça ne paye jamais on dit aujourd'hui qu'effectivement il y a une fracture territoriale avec les quartiers populaires mais les fractures symboliques sont encore beaucoup plus fortes voilà donc du coup ça c'est la force de Passons Nous après le rapport qu'on a avec les institutions nous d'emblée c'était de dire quand on parle de problèmes sociaux avec une corporation ils sont reçus au gouvernement etc ils s'assoient autour de la table quand on parle des quartiers il n'y a personne des quartiers et les politiques ils décident entre eux et puis ils décident de ce qu'ils veulent et nous on doit dire merci donc la force de Passons Nous c'est aussi de dire nous on est là c'est un peu entre 15 000 guillemets un syndicat des quartiers même si je n'aime pas ce mot là et voilà mais en tout cas partout où on parle des quartiers nous on veut être à la table d'où le nom Passons Nous vous allez discuter vous allez décider mais avec nous ça ne sera pas sans nous voilà donc si vous ne voulez pas nous inviter par la porte on rentrera par la fenêtre donc du coup on a un rapport bon voilà qui aujourd'hui est tendu je pense que l'année dernière vous avez vu on a fait une tribune lettre ouverte à Valls voilà nous on est capable de s'asseoir autour de la table pour discuter on est capable d'être force de proposition on a des capacités d'expertise etc mais on est aussi capable de retourner la table c'est ce qu'on a fait et par rapport aux alliés entre guillemets oui on le travaille mais c'est compliqué parce que nous voilà on n'existe officiellement que depuis 2014 et les quartiers il y a il faut savoir que les quartiers la politique de la ville la misère en règle générale et la participation maintenant c'est un marché économique voilà merci Niki passons-en bon et comme Niki vient de le dire je vais encore recommencer sur le pouvoir il y a le pouvoir scientifique c'est ça ce pouvoir là qui n'est pas oublié parce que les scientifiques des universitaires des chercheurs ils ont le savoir qu'ils ont arrivé aujourd'hui à démocratiser à aller vers les citoyens pour un peu donner des éléments scientifiques que les citoyens n'arrivaient pas à voir et c'est ça la force de l'alliance l'alliance a commencé avec des chercheurs des universitaires il y a Talper qui est là il y a Marie-Hélène il y a des autres qui ont commencé ça ils ont dit comment nous pouvons faire ils sont allés vers les autres les citoyens les citoyens landaux du quartier moi je ne suis pas pour répondre à la question du messier moi je ne suis pas travaillé social je suis un leader du quartier je ne suis pas dans ce cliché là de travailler social ça veut dire que je suis un citoyen je ne suis pas professionnel je ne suis pas professionnel je suis citoyen dans les quartiers qu'on a retrouvé comment nous pouvons faire ensemble en travaillant ensemble je suis arrivé à monter en puissance et arrivé maintenant à changer avec des politiques et de ça l'alliance citoyenne notre force c'est quoi c'est des méthodes que nous pouvons appeler du one to one que Adeline vient de vous dire dans l'alliance citoyenne nous avons c'est que nous disons tu sers de colère ces gens là ils sont comme des témoins de Jehovah dans les quartiers ils vont aller rencontrer chacun faire du porte à porte pour voir des colères individuelles et les faire colères collectives et ça quand tu vas parce qu'on a trouvé bien qu'il y a des gens dans le même quartier qui ont des soucis des colères sociales mais qui ne se connaissent pas et nous nous arrivons maintenant à les mettre ensemble et quand les gens se mettent ensemble ils viennent une force et c'est ça notre force de mobilisation et notre capacité à mobiliser un grand maximum de gens parce que nous faisons du porte à porte nous faisons du one toit pour échanger voilà merci Armel avant de vous entendre je me dis à la carte petite question petite question c'est plus une reprise de quelque chose qu'a dit Sandrine qui me revient en mémoire à vous entendre et sur laquelle je pense il va falloir qu'on travaille dans les années les mois et les années qui viennent c'est que collecter les colères individuelles pour en faire des colères collectives c'est effectivement extrêmement important toutes les colères ne sont pas démocratiques toutes les colères ne sont pas émancipatoires et je pense que là-dessus il faut aussi qu'on prenne en compte ce qu'indiquait Sandrine il y a des mouvements qui agrègent des colères individuelles en colère collective dans un sens antidémocratique et de retraite d'émancipation et de régression sociale et voilà c'était juste un petit rappel qui je pense va nous être utile d'accord je veux vraiment sauter là-dessus pour vous dire que dans l'alliance citoyenne sauter là-dessus je dis dans l'alliance citoyenne quand on va aller récolter les colères individuelles on doit faire les tri pour savoir quels sont les colères qui ne peuvent pas envenimer les situations ou imposer les uns contre les autres nous on prend les colères qui sont partagées qui peuvent être vraiment acceptables dans notre société démocratique c'est qu'ils sont pour diviser les colères qui sont pour diviser les uns et les autres ou mettre les uns contre les autres ça on ne prend pas on écoute les colères et on voit les colères qui peuvent être partagées par l'ensemble et acceptées dans notre société et c'est de là où nous pouvons maintenant faire nos campagnes et aller chercher ceux qui peuvent nous répondre merci je voulais apporter aussi un élément de réponse sur la question de moi je les appelle les TLM toujours les mêmes les professionnels de la participation souvent on le dit de manière un peu négative en disant on a tout le temps ces mêmes personnes moi je trouve que déjà c'est souvent plutôt bon signe d'avoir enfin il faut savoir ce qu'on veut d'une certaine manière c'est bon signe d'avoir des gens qui se mobilisent et qui s'organisent et qui font pression et elle est très saine et nécessaire cette pression cette pression là ceci dit il y a des outils aussi et des outils démocratiques participatifs qui permettent d'aller diversifier et la participation citoyenne je pense par exemple au tirage au sort et au mini public alors qui offre une nouvelle forme de légitimité démocratique en disant on va chercher monsieur et madame tout le monde des citoyens lambda qui ne viennent pas se mobiliser contre et qui ne sont pas là pour défendre une cause particulière mais qu'on vient chercher qu'on vient rétribuer pour être inclus dans un processus participatif ça c'est une des réponses et pour parler un peu de la Civic Tech une des promesses aussi alors je ne sais pas si c'est une vraie promesse ou pas je crois qu'il y avait un atelier ce matin sur la Civic Tech je ne sais pas si ça a répondu à la question ou pas mais une des promesses de la Civic Tech c'est notamment de dire on parlait du collaboratif tout à l'heure qui est finalement quand on regarde tous les services collaboratifs privés comme le covoiturage Uber etc. on est dans une ergonomie et dans une logique collaborative avec une facilité d'accès très forte et une des promesses des Civic Tech c'est celle-là c'est de dire finalement c'est très compliqué de venir dans une réunion publique c'est très compliqué de venir s'engager sur du long terme et du long cours nous on va vous proposer des moyens d'implication des outils alors avec plus ou moins de proximité avec l'institution ou avec la participation citoyenne mais en tout cas avec toujours cette promesse de l'ergonomie et de la facilité d'implication et moi je parle souvent d'escalier de la participation c'est à dire on peut commencer par un simple like sur Facebook ou par un simple bout de papier dans une boîte à l'idée pour petit à petit monter et aller vers de plus en plus d'implications et donc il ne faut pas dénigrer le simple like Facebook mais évidemment il ne faut pas en rester à celui-là merci du coup moi j'aimerais bien revenir sur la question des colères et de leur caractère émancipateur ou pas en fait on va partir des colères individuelles le but c'est de regrouper les gens en collectif pour que ces colères puissent être discutées et en fait cette discussion fait office de politisation de réflexion politique collective on ne va pas poser des mots en isme sur les questions généralement sur lesquelles on travaille par contre on va aller chercher la cause la racine de la cause des colères qui existent on ne va jamais délégitimer une colère s'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a un problème avec les roms du coin et bien c'est peut-être qu'il y a un problème avec les roms du coin par contre est-ce que le problème c'est les roms ou est-ce que le problème c'est que peut-être il n'y a pas de sanitaire sur le terrain enfin voilà et donc on va aller chercher la cause du problème pour aller dans la politisation de cette colère qui est légitime mais sur laquelle il faut travailler pour la politiser et ça c'est tout un travail de politisation qui prend un temps long pour le coup moi j'insiste sur le temps long et d'où l'intérêt de créer ce collectif et de recréer comme on disait ce matin le face à face c'est à dire que le premier c'est vraiment en one to one c'est à dire que c'est une personne avec l'autre et c'est le plus souvent l'organisateur et après très vite il faut que ce face à face se fasse directement entre les gens du quartier et que le collectif prenne corps la convivialité l'envie d'être ensemble le sentiment d'appartenance en fait tout ça ça veut dire reconstituer une conscience de classe reprendre conscience d'intérêts communs qui sont opposés à d'autres intérêts et du coup et là c'est ce que nous on appelle verticaliser voilà c'est rien d'autre que la lutte des classes en fait merci en même temps suite à l'intervention tout en évitant toute forme d'angélisme qui ferait supposer que parce qu'on est dans certaines situations sociales on est nécessairement bon ah bah non des colères racistes j'en ai tous les jours oui oui donc c'est justement c'est important de rappeler aujourd'hui Joanne tu travailles là dessus en ce moment pour rentrer à la question du pouvoir des professionnels je crois qu'Armel a répondu à une partie de ça avec le TLM mais il y a une autre part de cette professionnalisation qui est le véritable professionnel des gens qui ont l'ambition de se gagner la vie en travaillant comme des experts de la participation alors là je crois que c'est très important l'enjeu de pouvoir qu'il y a ici c'est un sujet que c'est très important mais qui n'a pas été beaucoup recherché du point de vue académique celui-là je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler mon impression c'est simplement que du point de vue de disons de la vision du monde les exemples qui ont été montrés ici vont dans la ligne de penser qu'il pouvait y avoir un assemblage de la vision du monde de beaucoup de ces professionnels avec beaucoup des organisations citoyennes qui sont ici représentées mais d'autre part il y a la différence importante qui fait qui provoque cette vocation de professionnalisation c'est professionnel veut manger veut avoir un salaire comme résultat de son travail et ça le situe dans une position compliquée oui parce que il doit dire oui il doit dire non devant les gens qui vont payer et ça c'est une situation compliquée que vraiment il faut qu'on travaille beaucoup plus c'est d'autant plus compliqué que nous par exemple dans le cadre de la politique de la ville où c'est écrit la participation je crois à toutes les pages de la réforme que du coup il y a il y a pléthore de professionnels qui se sont créés des chefs de projet des techniciens en veux tu en voilà et du coup qui sont payés et le sentiment que ça dans les quartiers c'est un sentiment dévastateur parce que c'est du coup voilà en gros ils se font payer sur notre misère sur notre dos voilà donc d'inscrire la participation de cette manière là et de la développer de manière indécente du côté de l'institution et faire un hold up du côté des habitants avec ces fumeux conseils citoyens et bien ça génère une colère qui va exploser merci donc parce qu'il y a Sandrine qui va et là sinon on ne s'en sort plus je suis désolée alors on ne s'en sortira pas de toute façon non juste pour la je repasse la parole parce qu'en fait cette question du temps elle est importante mais on a trois jours quand même ça peut rebondir d'une scène à l'autre donc moi j'ai juste deux mots et vous avez une conclusion provisoire sur les trois jours je suis donc c'est une référence qui a été faite au pouvoir des professionnels et on voit bien que cette critique qu'on fait ou la démocratie représentative ça y est on l'a dans le champ de la démocratie de participation où effectivement il y a eu une professionnalisation et où on retrouve la même critique je parlais de la loi des reins de l'oligarchie mais Robert Tomkels dit ça dès qu'il y a le début d'une professionnalisation c'est le début de la fin de la démocratie déjà une analyse qui a été faite sur les partis politiques deuxième remarque c'est ce que vous dites qu'on a vu aussi ce matin c'est comment penser depuis l'expérience sociale au plus près au fond de nos expériences ordinaires on a ça aussi chez NECT sur les espaces oppositionnels chez Dewey c'était dit ce matin mais tout l'enjeu au fond on voit bien que c'est là que les problèmes non seulement se vivent s'éprouvent et c'est des problèmes souvent qui sont que ce soit les inégalités le chômage vous l'avez dit qui ne sont pas discutés en tant que telle dans les dispositifs de participation parce que ça se discute ailleurs souvent mais la question au fond ça montre bien les circulations possibles ce que vous disiez sur cet habitant qui participe du conseil de quartier et qui est aussi le leader à un moment d'une action avec l'alliance citoyenne la question ça va être maintenant qu'il faut observer c'est comment les techniques l'ergonomie démocratique que vous nous proposez et ces moyens vont être saisis ou pas par du pouvoir qui est en train de se constituer depuis le bas donc c'est ça qu'on attend de voir parce que on va dire cette offre des civic tech notamment mais pas que tout à fait intéressante c'est quelle base sociale au bout du bout si c'est pour que ça nous serve nous les chercheurs comme un outil d'investigation ce qu'on sait faire et ce qu'on a toujours fait c'est formidable mais si c'est que ça ça nous interrogera aussi sur les lendemains démocratiques allez rapidement jusqu'à la conclusion je vais durement à répondre au monsieur par rapport notre rapport avec les institutions c'est à dire l'alliance citoyenne il est dans le posture avec les institutions des fois compliquée bon et il y a les moments où les institutions sont partenaires parce que nous nous accompagnons les citoyens pour que les institutions répondent aux besoins des citoyens et si maintenant les élus répondent ce sont des partenaires mais s'ils ferment les portes ce sont les anniversaires on va taper dessus pour ouvrir les portes c'est ça les relations qu'on a et maintenant oui merci bon sinon après ça va décaler le rapport avec les les travailleurs sociaux pour nous l'alliance citoyenne nous nous appelons les les alliés de l'intérieur parce qu'avec nous travaillons ils peuvent être dans l'intérieur des institutions nous donner les informations qu'on a besoin de connaître des choses ce sont nos alliés on n'est pas adversaire avec les travailleurs sociaux ou les centres sociaux merci d'être mon allié juste un point pour terminer parce que vous avez évoqué la question des scientifiques et vous avez des effets de connaissance aujourd'hui qui posent un problème énorme et ça rejoint les questions on a beaucoup parlé de John Dewey ce matin et je voudrais revenir sur la définition que Dewey donnait du public et ce qui montre aujourd'hui l'extrême difficulté qu'on a à construire une architecture institutionnelle des démocraties qui soit véritablement responsable c'est que Dewey disait le public c'est l'ensemble des acteurs concernés par une décision publique or le problème c'est qu'effectivement c'est très large et ça va très loin le juriste italien Norberto Bobbio l'évoquait à partir justement du droit à vivre dans un environnement non pollué mais si vous voulez vous battre sur ce droit vous voyez très bien que vous jouez au niveau planétaire et que du même coup ça devient extrêmement difficile que la participation donc la question de la participation elle est aussi posée par cette question de quelle est la nature du public là on identifie des publics qui sont liés à des lieux institutionnels très précis on voit bien aujourd'hui ne serait-ce qu'avec la réforme territoriale l'extrême difficulté que l'on a à construire une architecture institutionnelle susceptible de répondre en responsabilité aux problèmes actuels merci à tous en tout cas merci à tous